Hello mes babies, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je claque tes mains comme ça, comme une grosse acharnée, une ingressive là ? Je suis en fait de retour dans une nouvelle vidéo, alléluia ! Oui alors pour le moment ça a été assez compliqué pour moi d'être présente sur ma chaîne, tout ça, de tourner parce que ma maman a de gros problèmes de santé, du coup je dois m'occuper d'elle, et forcément je ne sais pas être partout à la fois, et tourner les vidéos ça prend beaucoup beaucoup de temps. Voilà, donc pour le moment c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés pour ça, mais en tout cas là j'essaie de me trouver une organisation pour pouvoir faire mes vidéos, peut-être pas totalement comme je veux mais voilà, j'essaie un peu de m'organiser. Mais franchement c'est pas facile et c'est très compliqué, je veux être à fond pour elle, donc voilà. Enfin bref, j'espère que vous, vous allez super bien. Je vous fais enfin la review sur la gamme Botox, donc du salon de Naël. Je vous avais déjà fait une première vidéo sur la gamme Hydraricin que j'avais testée, je vous avais fait le retour, mon avis, tout ça, tout ça. Je vous mets le lien là, par là, quelque part, si ça vous intéresse d'aller voir. D'ailleurs je vous ai donné beaucoup d'informations sur le salon de Naël. Sur le salon de Naël. D'ailleurs je vous ai donné beaucoup d'informations sur le salon de Naël. C'est pas compliqué quand même. Voilà, du coup je vais pas me répéter dans cette vidéo, voilà, si vraiment ça vous intéresse, allez checker l'autre vidéo et comme ça vous aurez toutes les informations. Et donc ici, comme pour la gamme Hydraricin, je vous fais mon retour, je vous donne mon avis, mes impressions, nanani, nanani. Let's go ! Alors, voici les produits, ils se présentent comme ceci. Donc, attendez, tout est dans l'envers, donc ici le masque, ici le shampoing Botox, voilà, voilà. Donc, au niveau du prix, ça m'est revenu à 125 euros, 125 euros 80 très précisément. Alors moi j'avais fait donc une commente avec la gamme Hydraricin dedans, j'avais un code promo, donc j'avais la livraison déjà qui était gratuite, enfin bref. Donc c'est vrai que ça peut vous sembler encore une fois onéreux, mais honnêtement, là ça fait plus de 6 mois que je les utilise. Pour la gamme Hydraricin, j'en étais à 4 mois et demi et là j'avais fini. Et donc pour ceci, j'ai pas encore fini, puisque forcément le Botox ne s'utilise pas comme, ça s'utilise pas comme un shampoing traditionnel, on fait pas ça genre tous les jours, hein. Voilà, mais je vous dirai ça un peu plus loin. Du coup, au niveau de la livraison, ça avait été, voilà, c'était normal. Au niveau du packaging, ben voilà, je vous le répète, on n'est pas sur quelque chose de ultra luxueux. Mais voilà, c'est cute, c'est mignon, bon, en plus ici c'est blanc et rose, voilà. Par contre, ici, on a un truc que j'avais relevé comme point négatif pour la gamme Hydraricin, c'était la rigidité des bouteilles, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir, vraiment, je vous incite à aller voir. C'était très compliqué de prendre le shampoing après le shampoing, parce que les bouteilles étaient, enfin les flacons, les flacons étaient assez rigides. Et du coup, ici, on a plus de problèmes, puisque là, on a une pompe. Donc franchement, c'est super cool. Enfin, moi, j'aime bien ce système de pompe, voilà, c'est là, dans ta douche, hop, tu pompes, tu pompes et tu prends ton produit. Et là, ben voilà, c'est un pot, donc tu ouvres et tu prends ton produit, quoi, voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point positif. Ensuite, au niveau des quantités, on est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. On est sur 500 ml et 500 ml aussi ici, donc je vous dis que là, on est vraiment bien. Et c'est ça qu'au niveau du prix, il faut calculer un petit peu tout, la quantité, le temps qu'on va avec les produits. Il faut vraiment tout prendre en compte et pas regarder juste uniquement le chiffre, comme ça, quand on passe commande. Donc vraiment, 500 ml, c'est pas mal. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai pas encore fini ça, franchement, je pense qu'il me reste ça, je pense, attendez, est-ce que je ne sais pas montrer, mais genre la moitié. Et ça, moi, m'en reste plus beaucoup, beaucoup, donc je pense que je devrais racheter un pot indépendamment de ça, puisque ça, je l'ai pas fini. Mais vraiment, je vais pas rester comme ça avec les produits, là, tout le temps, là, comme ça, donc je vais juste les poser. Donc au niveau de la composition, allez checker sur Yuka, je vous le dis, on n'est pas bon. Mais, encore une fois, Yuka, voilà, il y a des trucs qu'il faut prendre et il y a des trucs qu'il ne faut pas prendre, voilà. Je pense que parfois, il faut tester aussi par soi-même. En tout cas, là, encore une fois, c'est sans sulfate, sans parabène et sans silicone. C'est déjà un très bon point, ce sont des choses auxquelles je fais attention. Après, pour la composition vraiment plus approfondie, s'il y en a qui regardent vraiment, qui font très attention à ça et qui se fient à Yuka, on n'est pas bien noté. Moi, je vous le dis, je suis honnête, OK ? Au niveau de la texture, pour le masque, on est sur une texture crémeuse. Et pour le shampoing, on a encore une particularité, puisqu'on n'est pas... Enfin, quand tu es habitué à acheter des shampoings, genre en vent de surface, tout ça, quand tu achètes ce genre de shampoing-là, ça a une matière. Et là, on est sur quelque chose de plus gluant. Et donc, la première fois, ça fait toujours un petit effet, genre, tu vois, il y a un petit changement. Et donc, bon, ben voilà. Et bref, c'est juste une différence de matière, de texture, il n'y a rien de ouf. Au niveau de l'utilisation des soins Botox, donc, je vous l'ai dit et je le répète, quand on utilise des soins Botox, on n'utilise pas, genre, tous les jours. C'est mort, OK ? On oublie, on ne fait pas ça, OK ? Genre, les soins Botox, c'est vraiment pour apporter un plus à vos soins, je veux dire, en dehors de vos shampoings, si vous mettez des huiles, vous faites des bains d'huile, tout ça, tout ça. Mais, on ne fait pas ça tous les jours. Donc, c'est ça qu'on va les garder plus longtemps, OK ? En tout cas, là, on a quand même beaucoup de produits, donc forcément, on le garde encore plus longtemps. Mais franchement, moi, je suis assez fan du concept Botox à la maison, soins Botox à la maison. Encore une fois, il faut tomber sur les bons produits. Il ne faut pas utiliser tous les soins Botox qu'on nous dit parce qu'il y en a qui ne sont pas très, 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 très bons. Moi, c'est quelque chose que j'ai ajouté à mes soins cheveux, à mes routines cheveux. Alors, pour le shampoing, il vous donne une petite astuce d'utilisation, c'est-à-dire qu'il faut le mettre sur les longueurs, voilà, faire mousser un petit peu et on remonte vers le cuir chevelu et la masse. Ce que moi, très honnêtement, voilà, je vous le dis, j'ai pris la pompe, le produit, j'ai mis sur mes cheveux, ma tête, nanana, nanana, comme ça, voilà. Bon, du coup, voilà, je vais être honnête, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire la même genre exemplaire qui a mis sur ses pointes, tout ça. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais bon, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ça a été mauvais. Mais eux, ils vous donnent ce conseil d'utilisation-là, prêt à vous de le suivre ou pas. Voilà, pareil, pour le masque, ils vous conseillent de l'utiliser sur les pointes, les pointes et les longueurs, chose que là, j'ai fait. Je n'ai pas mis sur le cuir chevelu, j'ai fait comme une mise en lit, je ne sais pas pourquoi j'ai écouté un truc et pas l'autre, bref. Et là, je vais laisser poser toute une nuit, donc moi, quand je fais mon soin botox, je vais laisser poser toute la nuit. Libre à vous de laisser poser une heure, deux heures, une après-midi, voilà, moi, je laisse la nuit, moi, je suis tranquille, je mets dans ma serviette, tout ça, hop. Et le lendemain, je coiffe mes cheveux directement parce que sinon, après, c'est une catastrophe et ça ne va pas. Donc, voilà, je fais mon brushing et tout. Dès le premier lavage, on voit tout de suite une différence. Là, tu vois direct que tu as fait un soin particulier. Et donc, j'ai été assez contente parce que j'ai vu des résultats très positifs. Voilà, vos cheveux, ils sont beaux, ils reflètent plus la bonne santé, ils sont plus souples, soyeux. Plus faciles à coiffer et ça, c'est pas un mince exploit, ça, c'est super cool. Il y a moins de frisottis, des cheveux. Une fois qu'ils sont coiffés, après que vous allez vous coucher, vous levez le lendemain, ils ne sont pas en mode, voilà, what the fuck. Voilà, il n'y a pas des triquettes partout, ils ne partent pas dans tous les sens, tout ça. Ils restent vraiment en mode comme on les a mis, en tout cas pour moi. Alors, ils sont soyeux, ils sont plus brillants, ils sont beaucoup moins ternes, ils sont moins abîmés. Alors, étant donné que j'utilisais simultanément la gamme hydraricin et la gamme botox, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'avoir un recul sur un produit quand tu en utilises plusieurs. Et aujourd'hui, j'ai trop du mal à parler. Je bafouille, c'est un truc de fou. Mais en fait, je vous explique, je ne vous ai pas encore fait ma vidéo sur mon appareil dentaire parce que oui, là, je suis un appareil dentaire. Et du coup, je ne vous ai pas encore fait le retour, mais parfois, j'ai un peu du mal avec mes mots. Donc, il faut m'excuser, ok ? J'essaierai de vous faire cette vidéo-là avec mon appareil. Là, j'essaie de mettre mes trucs en place. Donc, du coup, ensuite, on a aussi une agréable odeur. Par contre, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la gamme hydraricin parce que l'odeur, elle me plaît un peu plus, mais elle n'est pas dégueulasse ici. Ça sent très bon. Encore une fois, c'est une odeur pas écœurante, pas agressif comme ça. C'est une odeur très agréable, très douce, tout ça. Donc, bon, moi, j'aime bien ce côté-là. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop tout ce qui est fort parfumé, tout ça. Et là, c'est ce qu'on a. C'est léger, ça reste sur vos cheveux. Donc, ça, c'est vraiment aussi un point qui est très important pour moi. J'adore. Mais c'est vrai que la gamme hydraricin m'a un petit peu plus de ce côté-là parce que l'odeur, elle reste un peu plus. Je préfère un peu plus l'odeur, donc forcément, voilà, ça me plaît plus. Oh là là, j'ai dit 80 fois le mot plus. Bref. Du coup, tout de suite, j'ai vu des changements. Et là, étant donné que j'ai fini avec la gamme hydraricin, je peux vraiment voir ce que fait la gamme botox. Et je vois que ça apporte vraiment un bien fou à mes cheveux. Donc, c'est sûr que je vais continuer avec cette routine, en tout cas, de soins botox. Après, étant donné que j'aime bien tester d'autres marques, d'autres produits, forcément, je ne vais pas peut-être rester uniquement avec eux. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais recommander sur leur site par la suite parce que moi, j'aime bien toujours avoir mes produits favoris. Et voilà, quelques mois à tester ce produit-là. Et si je l'aime bien, je reviens vert. Et donc, voilà. Et là, une fois ici que j'aurai fini mon pot, je ne pense pas recommander tout de suite parce que là, j'ai commandé d'autres produits. D'ailleurs, je vous ferai le retour là-dessus aussi. J'espère vraiment qu'ils vont être bien. Voilà. Et du coup, je ne vais pas utiliser 20 000 produits à la fois. Même après, si je dois vous faire un retour, si j'utilise 30 000 produits, ça va être compliqué de dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Voilà. Donc, pour en revenir à nos shampoings, moi, j'ai vraiment été assez contente. Je vous recommande la gamme Botox du salon de Naël qui, pour moi, franchement, m'apporte vraiment un plus. Alors, évidemment, l'entretien des cheveux, la santé des cheveux, ce n'est pas juste en utilisant un produit ou un bon shampoing. C'est un tout. Donc, je pense que déjà prendre soin de ses cheveux de l'intérieur, mais de l'extérieur, il y a tout qui compte. Donc, voilà, c'est bien d'utiliser, par exemple, là, des soins Botox. Mais de côté, si vous utilisez d'autres produits pas très bons pour vos cheveux, vous pouvez peut-être croire que le soin Botox ne vous apporte pas des bienfaits. Mais en tout cas, voilà, moi, je teste toujours à fond. Et là, je peux vous dire que le soin Botox est un soin que j'ai inclus dans ma routine. Et en tout cas, le salon de Naël propose vraiment un soin qui est pas mal. Donc, s'il y en avait qui hésitaient ou qui voulaient savoir, franchement, n'hésitez pas. Après, encore une fois, je dis bien, je répète, on est tous différents. Donc, ce qui convient à une personne ne convient pas forcément à la terre entière. Moi, je vous fais simplement mon retour. Et j'espère que mon retour sera le même pour vous si vous utilisez ces produits, évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans mes vidéos. Sur certains produits que j'utilise et je vous fais des reviews. Et si vous utilisez aussi, dites-moi si ça marche pas pour vous. Si c'est pas bon, ben voilà ce qui va, ce qui va pas. Voilà, donc comme vous savez, j'aime tester beaucoup de marques. Là, je vais attendre un peu avant de recommander puisque j'ai des autres produits à tester. J'en parlerai probablement. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et surtout, si vous avez des marques, je sais pas, des choses, des trucs que vous voulez que je teste, ben n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je peux un peu tester. Ici, en fait, sur ma chaîne, c'est un petit peu le concept. On teste un petit peu, voilà, des astuces, des produits, des marques, hein, voilà. Et donc, ben n'hésitez pas. S'il y a peut-être des marques qui seraient intéressantes, que l'on teste ensemble, together, hein. Et voilà. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre la team. Voilà, ça soutient la chaîne. C'est sympa. Si mon attitude avec beaucoup d'errance te dérange, chose que je peux comprendre, mets au minimum un like. Ce serait quand même pas mal. Ouais, bon, c'est bon, j'arrête parce que je me souviens moi-même. Voilà, mais donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Tout ça, je me suis sur mes réseaux. Alors, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis de vous porter à merveille. C'est pas très français. Portez-vous bien. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous promets que là, j'essaie de tout mettre en place pour essayer au moins de faire une vidéo semaine. Voilà, au moins. Essayer de fixer ça comme objectif. Voilà, je vous fais des bisous. À très bientôt. Plein de poudre partout. Bye.